Les commerces peuvent-ils, doivent-ils rouvrir ce week-end ? A quelles conditions ? Quel impact à court et long terme de ce nouveau confinement sur les magasins et les centres-villes que ces commerces contribuent à animer en France ? J'attends vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter sur vos téléphones rubriques Réagir. Avec nous, avec vous, pour parler de ce sujet jusqu'à 13h45, un élu local, maire de Reims, vice-présidente France Urbaine, Association des maires des grandes villes. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez, Arnaud Robinet, que les commerces, tous les commerces, rouvrent dès ce week-end ? Je crois que c'est un devoir. Vous savez, le maire que je suis est quotidiennement en contact avec les commerçants. Je discute avec eux, quelles que soient d'ailleurs leurs activités, et je peux vous dire que nous faisons face, au-delà d'un drame économique, à un drame humain, parce que c'est l'investissement de toute une vie qui est aujourd'hui remis en question, remis en cause. Et donc, c'est une nécessité de réouvrir ces commerces. Vous savez, lors du premier déconfinement, nos commerçants ont montré leur responsabilité en instaurant, bien sûr, un centre de garantie sanitaire pour leurs clients. Combien de commerces, approximativement, à Reims ? Et il y en a-t-il qui ont déjà mis la clé sous la porte ou sont à deux doigts de le faire ? Certains sont à deux doigts de le faire. Alors, nous aurons beaucoup plus d'informations, notamment sur la situation des commerces, lors du premier trimestre 2021. Mais il est bien sûr évident, c'est une nécessité, que ceux-ci doivent réouvrir, notamment au mois de décembre, parce que ça représente un pourcentage de leur chiffre d'affaires extrêmement important. Et l'enjeu du week-end, il est important ? Vous appelez vraiment à une réouverture dès vendredi ou samedi ? Vous savez, en tant que maire responsable, j'invite bien sûr le gouvernement à prendre cette décision de réouvrir dès samedi. Et la ville de Reims a autorisé notamment l'ouverture des commerces 12 dimanches exceptionnels, et notamment ces 4 dimanches avant le 25 décembre. Il faut que nos commerces de proximité puissent réouvrir, c'est indispensable. Quelles autres mesures y aura-t-il des commerces ouverts tard le soir ? Quelles autres mesures prises pour, au fond, rattraper le manque à gagner accumulé au fil des semaines, Arnaud Robinet ? Vous savez, c'est justement toute la force des élus locaux, c'est qu'ils savent réagir avec une certaine réactivité aux difficultés que peuvent rencontrer leurs concitoyens. Et notamment pour les commerçants, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Alors nous faisons la promotion de celles et ceux qui font du click and collect. Nous avons mis en place une cellule d'information pour l'ensemble des commerçants. Nous avons mis en place également, en sonnant et tribuchant, une aide au loyer pour ceux qui étaient dans l'obligation de fermer. Et donc, nous allons continuer à communiquer pour inciter les Rémoises et les Rémois à venir faire leur course dans le centre-ville. Et vous l'avez dit, le centre-ville, c'est le lieu d'animation. Le maire est l'animateur de sa ville. Il se doit d'accompagner cette réouverture en étant, bien sûr, responsable face à la crise que nous traversons. Il existe pour Reims un site sur lequel on peut d'ores et déjà commander ou payer des bons d'achat pour acheter plus tard dans les commerces ? Ça existe pour plusieurs villes ? Ça existe pour Reims également ? Ça existe pour Reims. Alors, au-delà, bien sûr, de la promotion du click and collect avec la CCI. Et je tiens à remercier la CCI, la Chambre de commerce de la Marne, qui a mis en place un site, j'achète en local, qui permet à un nombre de commerçants et d'artisans de pouvoir continuer un semblant d'activité. Allez, nous allons au standard de France Inter. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Une toute petite question, mais qui précède ce qui vient d'être dit et qui est, à mon sens, satisfaisant. Nous sommes dans une période particulièrement anxiogène, telle qu'elle a été décrite par notre ministre Olivier Véran encore quelques jours, dont on veut la dépression. Ma question, quels sont les critères du jugement de ce qu'on appelle essentiel ? Car est-ce qu'une librairie n'est pas essentielle ? Est-ce qu'une petite fleur a à aller acheter avec toutes les mesures que l'on connaît qui sont faciles à prendre ? Pourquoi tout cela ? Alors que, comme le disait le président Obama l'autre jour, la culture, c'est l'essentiel dans une vie. Bon, sans compter tout le reste. Donc, ma question est simple. Qu'est-ce qui préside à la sélection ? Après, pour le reste, je sais que c'est très compliqué. Voilà. Merci pour cette question, Arnaud Robinet. Est-ce que vous diriez, comme votre collègue des Républicains, Christian Jacob, que le gouvernement a fait une faute grave et majeure sur cette question du commerce, en fermant tout d'un bloc, à part les rayons alimentaires, pour le dire très vite ? Mais il est vrai que le débat sur essentiel et non essentiel est un débat absurde, comme poser grande surface aux commerces de proximité. Je le dis, ce n'est pas en interdisant les grandes surfaces de vendre des vêtements ou des livres qu'on va réussir à accompagner nos commerces de proximité, les vêtements ou les librairies. Le gouvernement a peut-être agi avec rapidité face à la situation. En tout cas, il sera, le moment venu, à la fin de cette crise, de faire le bilan de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce débat sur l'essentiel et non essentiel est totalement absurde et qu'il y avait des possibilités. Moi, j'ai fait des propositions à Bruno Le Maire, notamment d'ouvrir sur rendez-vous. On peut le faire pour les commerçants, on peut le faire également pour les restaurants le midi ou le soir, ou alors en fonction de la surface de l'établissement, c'est-à-dire limiter le nombre de personnes en fonction de cette surface. Donc il y a des possibilités, en tout cas pragmatiques, responsables. Vous savez, le maire que je suis n'a pas intérêt, je dirais, à ce que l'épidémie se propage dans sa ville. Et donc à ce moment-là, il y a véritablement des mesures pragmatiques à prendre pour permettre la réouverture de ces commerces. Le protocole sanitaire tel qu'il a été établi, alors la mesure pépale, c'est passer d'un client par 4 mètres carrés à un client par 8 mètres carrés. Est-ce que ce protocole, on a trouvé le bon équilibre entre précaution et possibilité de faire du commerce, de votre point de vue ? En tout cas, j'espère, on le verra ça ce week-end, en tout cas, je l'espère, ce sera un moindre mal. Mais moi, je crois qu'il faut faire confiance à la responsabilité des commerçants. Ils l'ont montré lors du premier déconfinement, avec le port du masque obligatoire dans les commerces, avec le gel hydroalcoolique qui était aussi à disposition de leurs clients, mais également par le nombre de personnes qu'ils accueillaient dans leurs commerces. Vous savez, moi, je le dis, les commerçants, ils ne sont pas là pour faire l'aumône. Il faut le saluer, les aides de l'État, les aides des collectivités, mais ils demandent simplement une chose, c'est de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, tout en étant responsable, et c'est mon rôle en tant que maire, responsable de les accompagner. Christophe, au standard de France Inter. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint aux finances de la commune de Rohan, c'est important pour ce que vous avez à nous dire. Voilà, donc effectivement, par rapport au commerce, au tissu du commerce, je dirais, au niveau du centre-ville, effectivement, ils ont beaucoup souffert ces dernières années, et puis ce phénomène est encore accentué par, effectivement, la crise Covid, et puis les achats en ligne, où la nouvelle génération, effectivement, a tendance à se ruer. Pour ce qui est de l'ouverture, je pense que le gouvernement a fait quand même ce qu'il a pu, et qu'il a navigué, je dirais, à but d'oeil, ils ont trop trop savoir où il allait, mais bon, effectivement, il valait mieux prévenir que guérir, et qu'au jour d'aujourd'hui, ce serait peut-être bien, effectivement, qu'il rouvre tous les commerces au centre-ville. Juste, Christophe, avant de vous laisser poser votre question, les conséquences dans une ville comme Rohan de la période, est-ce qu'il y a beaucoup de commerces qui risquent de fermer, enfin, de ne pas rouvrir ? Les conséquences pour la vie dans le centre-ville, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Le centre-ville, il est prévu de faire un grand centre commercial, voilà. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, ce projet d'implantation est un petit peu mis à mal, et qu'effectivement, il devra être très certainement repensé, parce qu'effectivement, il devait accueillir de grandes surfaces, avec les gaz, zara et autres, et qui, au jour d'aujourd'hui, souffrent déjà, au niveau de leurs implantations, dans des villes plus grandes que celles de Rohan, et risquent, effectivement, de ne pas vouloir venir s'installer. Donc, effectivement, on a cette difficulté-là, pour ce qui est de ce centre commercial, qui, pour le moment, est un statut pot, et puis, pour ce qui est des petits commerces dans les rues piétonnes, effectivement, naturellement, ces surfaces-là étaient de petites dimensions, et souffraient d'un mal endémique, à savoir la rentabilité, et qu'aujourd'hui, leurs difficultés sont accrues du fait de cette période Covid, et des changements, également, de consommation. Merci, merci, Christophe, pour ce témoignage. Arnaud Robinet, on entend que, dans une ville comme Rohan, même un projet de centre commercial est reporté. Alors, est-ce que ça existe à Reims, également ? Est-ce que c'est aussi des projets à long terme, qui sont annulés, et qui sont mis à mal ? Aujourd'hui, pour la ville de Reims, il n'y a pas de projets qui sont annulés. La situation financière de la ville nous a permis, d'une certaine manière, d'amortir. Et je considère que les projets, ce sont de l'investissement. Et c'est aussi la possibilité, pour une collectivité, de participer à ce fameux plan de relance, c'est-à-dire de pouvoir faire travailler des entreprises, travaux publics, bâtiments, parce que derrière, c'est de l'emploi. Mais j'ai bien conscience que, sur le plan national, et nous avons échangé, par intermédiaire de France Urbaine, avec, bien sûr, l'ensemble des maires des grandes villes, il se peut que certaines collectivités voient leur investissement baisser de 20 à 30%, notamment pour 2021, ce qui est dramatique pour la relance et pour l'emploi. Et de votre côté, maintenir l'investissement, ça veut dire quoi ? Hausse des impôts locaux dans les années à venir ou endettement de la commune ? Pas du tout. Moi, j'ai en tout cas une promesse vis-à-vis des rémoises et des rémois depuis 2014, c'est le fait de ne pas augmenter les taux de fiscalité. Donc, nous maintiendrons ces taux, il n'y aura pas d'augmentation. Derrière, vous savez, une collectivité, c'est comme une entreprise. Et si on veut garder de l'investissement, c'est aussi être responsable en termes de fonctionnement. La situation financière de la ville est plutôt satisfaisante. En termes de remboursement de la dette en annuité, nous sommes à 4,6 années. Je rappelle que le seuil critique est de 12 années. Donc, nous avons des marges et ce qui nous permet d'amortir cette crise, même si nous alertons, bien sûr, le gouvernement sur le fait que les dépenses exceptionnelles des collectivités, les non-recettes des collectivités, là, je parle pour les grandes villes et les intercos, représentent, au moment où on se parle, plus de 3 milliards d'euros de pertes pour les collectivités. Et donc, ça veut bien dire que même si la situation n'est pas alarmante dans une ville comme la vôtre, la situation se traduit par un accroissement de l'endettement ? En fait, les exécutifs, les maires ou les présidents ou présidentes de PCI ont deux choix. C'est soit garder le même niveau d'investissement et garder le même fonctionnement. Et à partir de là, il faut des recettes supplémentaires, c'est-à-dire une augmentation de la fiscalité. Ou alors, c'est un choix politique, c'est-à-dire d'être responsable en termes de fonctionnement, sachant qu'il va falloir aussi accompagner, bien sûr, nos concitoyens face à cette crise économique mais sociale qui arrive, et de garder ce même niveau d'investissement parce que derrière, on a besoin de faire travailler nos entreprises. Le bâtiment, les travaux publics sont dans une situation assez délicate aujourd'hui. Et derrière, on parle d'emploi. Et donc, il faut préserver l'emploi. C'est aussi le rôle, bien sûr, des collectivités responsables. Arnaud Robinet, que pouvez-vous nous dire des hôpitaux de Reims ? La région Grand Est fait partie des régions où le taux d'hospitalisation grimpe encore. Qu'en est-il à Reims ? Est-ce que les services de réanimation en particulier sont encore sous forte tension ? Alors, je dirais que je suis en contact quotidien avec le CHU de Reims, mais également avec la CNIC Courlancy. Et moi, je tiens à saluer cette coopération entre le public et le privé, ce qui fait peut-être la richesse, d'ailleurs, du système de santé français. On peut saluer l'engagement et l'investissement des personnes soignantes et non-soignantes. Et en tout cas, ils ont su faire face à ces difficultés. Aujourd'hui, la situation, oui, nous sommes en plan blanc. Nous sommes à saturation en termes de ligne médecine en Covid, en réanimation. Mais quand je dis pas en difficulté, mais en plan blanc, parce que nous avons, nous, la possibilité d'accueillir des patients d'autres territoires. Aujourd'hui, nous accueillons aussi bien au CHU de Reims, mais également à la CNIC Courlancy, des patients venant notamment des Ardennes, où là, la situation est catastrophique et est très tendue. Emmanuel Macron s'exprime demain à 20h, donc on en saura plus sur la réouverture des commerces et la date précise. Qu'attendez-vous de l'intervention du président de la République demain ? Je pense qu'il est important que le président de la République prenne la parole. Mais en tant que citoyen et en tant qu'élu local, moi, je demande véritablement que le président fasse confiance aux élus locaux. Nous l'avons montré, nous sommes indispensables au moment du confinement, par notre réactivité, par notre connaissance du terrain. Il faut que les élus locaux et les maires soient étroitement associés au déconfinement. Mais en tant que citoyen français, j'attends, moi, en tout cas, un cap. J'attends aussi un message d'espoir. C'est en tout cas le rôle d'un président, c'est de rassurer les Françaises et les Français avec un véritable cap. Vous souhaitez qu'on puisse se déplacer à Noël, qu'on puisse aller voir sa famille à l'autre bout de la France ? Il faut être clair, il faut être responsable. Il est vrai que le Noël que nous allons connaître ne sera pas identique au Noël précédent. Si nous pouvions déjà nous rassembler avec les familles qui habitent la même ville, le même territoire, ce sera déjà une bonne chose. Mais il faut aussi être responsable. Le virus circule toujours. Il est présent sur l'ensemble du territoire national. Donc, soyons patients. Mais je le dis, moi, je tiens à féliciter les Françaises et les Français, notamment les Rémoises et les Rémois. Ils sont responsables. Ils respectent les mesures barrières, les consignes qu'on leur donne. Et je leur dis, l'espoir, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pourrons vivre normalement et retrouver cette vie sociale ô combien importante. Mais ce que je retiens, c'est que vu de votre fenêtre, vous ne considérez pas comme acquis qu'on puisse se déplacer en France au moment des fêtes de Noël ? Non, vous savez, je n'ai pas d'informations. D'ailleurs, ce que peut être reproché au gouvernement, c'est que nous ne sommes pas associés. Et nous la prononcions soit par votre presse ou par l'intermédiaire du préfet, mais le jour même. Mais au moment où on se parle, je n'ai pas d'informations sur la possibilité de se déplacer à travers le pays, notamment d'aller d'une région à une autre. Mais ce que je souhaite, c'est que les Français puissent se réunir de manière responsable à Noël et notamment déjà avec les membres de leur famille qui sont présents dans leur ville ou sur leur territoire. Il sera peut-être temps plus tard de pouvoir se déplacer et de retrouver les êtres chers. Merci Arnaud Robinet, maire de Reims, vice-président de France Urbaine et donc l'intervention d'Emmanuel Macron sur la prochaine étape au fond de cette crise. Ce sera demain à 20h.